Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Wow, mortel Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Lui, il est là. Il est clamsé. Et... Pas depuis longtemps, je pense. Il est vivant. Oh, c'est un truc de ouf. Qu'est-ce qui lui arrive ? Oh ! Mais non, mais c'est un truc de fou ! Mais c'est un truc de fou, ce qui vient de se passer. Le truc qui faisait bronzette, le ventre à l'air. J'ai cru qu'il était mort. Mais c'est un truc de dingo, le truc qui faisait deux mètres passés, quoi. Qu'est-ce que c'est, ce bordel ? Non, il vient de se passer un truc de dingue. Un truc de dingue, je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas s'il était en train de crever ou si c'est je ne sais pas quoi. C'est vraiment très, 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 très bizarre ce qui vient de se passer. Incroyable ! C'est quoi ce bordel, compère ? C'est pas mal, non ? Ouais, c'est la classe. Ça, c'est ton secteur, moi, c'est le quartier nord. Voilà, on a organisé de ouf. Ouais, c'est... C'est Bagdad. Et bonjour, les amis. Alors aujourd'hui, la deuxième journée du Trac-Jard d'Auto. On va à la boulangerie. Peut-être même voir intermarcher pour essayer de prendre un petit sandwich pour la journée. Et on espère qu'on va faire un silure aujourd'hui, un peu mieux. Parce que hier, c'était super dur. Puis ça nous saoule, on va changer de technique. On va pêcher au cassan avec des pellets. De toute façon, on a réfléchi à ça toute la nuit. Voilà, allez, à tout de suite au bord de l'eau. Oh, mais ça a pas l'air mal. Oh, la zone trac qu'il y a là-bas. Ouf. Ça commence du beau, ça. On peut se mettre à l'eau ici. Est-ce qu'il y a 10 ans après qu'il se passe sur l'eau, là ? Ce que je kiffe ces derniers temps, c'est vraiment la découverte. Pêcher des nouveaux spots. Découvrir des nouvelles rivières. Pour ça, il faut faire des bornes. Il faut se donner un peu la peine. Surtout avec le prix du gazole actuel. Ça permet de découvrir des super zones comme ça, tu vois. Repérées sur Google Earth. Du coup, bah, t'as pas d'a priori sur le secteur. Je sais pas si c'est surfléché ou pas. Donc le plaisir reste entier. Il y a juste à découvrir. Et voilà, après, je suis assez optimiste. Je pense vraiment qu'on va déclencher du fiche assez rapidement aujourd'hui. C'est juste là ! C'est assez beau ! C'est assez beau ! Petit mais vraiment véné. Oh ! Oh ! Sorti de petites arrivées d'eau, là, comme ça, là. Il y en avait un posté, hein. C'est un peu la même logique que pour la pêche du brochet, finalement. Quand ils sont en chasse, ils se mettent forcément à un endroit où il y a une arrivée d'eau, où il y a un potentiel passage de poissons blancs. Allez, stop ! Belle petite attaque en surface. Ça rappelle les bons petits souvenirs du Track Shadow. Un petit peu comme hier, une demi-heure de pêche et premier poisson, à peu près de la même taille, d'ailleurs. Bon, deuxième poisson. Par contre, apparemment, on est à la garderie, là. Jardin d'enfants. Allez, Eric, fais-nous le gros ! Fais-nous le gros fiche, quoi ! Il n'y a que des petits, là. Ah ouais ? C'est le deuxième, là, je fais. Et voilà, c'est des petits chônes ! Oh, c'est la nursery, ici. Que des bébés ! Oh, ça, c'est de la zone haut de gamme ! Ah ! C'était sûr. Il était plus joli que les autres, mais bon. Oh, le reçu. C'est vraiment beau. Oh là là, que c'est beau. Regardez-moi ça. Futur belle zone. Magnifique. La pure zone track, bien marquée. Exactement ce qu'on recherchait. Ceux qui suivent les vidéos, en général, quand je vois un signe, je dis toujours un signe. C'est un signe. Et c'est du côté de la berge de Castard. Donc je prévois une jolie touche pour Castard dans pas longtemps. Un gros poisson. Apparemment, Eric, il a fait un joli fiche là, parce que il m'appelle et il me dit, ouais, j'ai un truc, viens voir. En général, c'est qu'il y a beau poisson. Il est pas mal. Il a l'air énorme. Ah ouais, tout de même. Il y a un sacré fiche là. Oh là 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 là. Il est pas mal. J'ai rien fait pendant deux jours, j'arrive à faire ça là. Et ben voilà. Après vraiment, pas mal de galère. C'est parti mon petit gof. Je sais pas comment il est reparti. Là il ressurgit là-même. Mais sur tes jambes, il va te bouffer. Yes. C'est cool. Des jussis, j'en ai vu des kilomètres et des kilomètres. J'ai vu un pinz de toute la journée. Et là, dans une zone éclatée, ben grâce à toi, c'est un peu dans la même zone que toi, mais à un autre endroit. J'ai fait ce poisson là qui était stationné entre la bordure et le milieu. Chelou. Mais c'est cool, ça paye. J'ai fait ce poisson là, c'est le bordel. Allez hop. Bon ben voilà, toujours pas plus gros comme le premier à peu près. Allez hop. Oh putain. Oh là là. Dans les jussis là-bas. Merde, c'est des crocs non ? Ah oui, c'est des crocs. Ah dommage. C'est pas trop foutre le bordel, il doit y en avoir d'autres dans le secteur. C'est déjà plus joli ça. Oh putain. C'est déjà plus joli. Oh, ça a l'air pas mal ouais. Oh. Oh putain. Ouf. Ah quoi. C'est un petit derbier comme ça. Comme il y a de l'eau. On va les dénigrer. Ouf. Ah mais voilà, le combat d'île de ce nom, enfin, et finalement sur les bordures, que des petits, et en plein milieu comme ça, c'est plus joli, piqué comme ça, p'tain, il fait un bon 1m60, il est grassouillé, il a mis un beau combat, et comme je le disais, franchement, il a beau tapis comme ça, en plein milieu de l'eau, je sais que Castar, c'est souvent lui qui les pêche, ces zones-là, il fait du poisson, c'est vrai que c'est pas trop ma spécialité, je passais dedans, j'ai dit, allez, pour qu'on tente, on va test, et boum, celui-là il est sorti, il doit y avoir 60 cm de fond, il est beau, il a une belle tête pour son renonce, pour sa largeur, fais gaffe la canne qui tombe à l'eau, voilà, j'ai pu la faire après, allez, merci gros. Bon, c'est pas la motivation qui manque, mais la pluie tombe est de plus en plus forte, donc ça marque la fin de cette petite vidéo, j'espère que vous aurez kiffé notre petit trip, ça a pas été si mal que ça, Castar, il a tapé vraiment un beau fiche, ce deuxième secteur était vraiment prometteur sur le papier, il aura tenu toutes ses promesses, là je vais vraiment rentrer, il faudrait pas que les éclairs commencent à tomber, parce que vraiment je suis dans la merde, et puis voilà, moi j'aurais fait 6 poissons, lui il en refait 2 là, il fait 3 poissons, ça fait 9 poissons en tout, donc vraiment c'était super, première vraie session Track Shadow de l'année, j'espère que vous aurez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Castar, et puis allez faire un petit tour sur ma chaîne Patreon, pour ceux qui souhaiteraient soutenir la chaîne, voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, un peu plus sèches la prochaine fois, parce que là pour tard je vais prendre une drachée, c'est dingue, allez peace les gars, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz